Ici comme ailleurs, les marques de commerce anglophone se multiplient. L'Office québécois de la langue française voulait forcer ces entreprises à ajouter un descriptif en français. Des commerces ont contesté cette exigence et les tribunaux leur ont donné raison. Québec a décidé de ne pas en appeler de cette décision. Le gouvernement va plutôt modifier un règlement de la loi 101, la charte de la langue française, pour préciser cette obligation. Nous croyons qu'il est possible d'assurer la visibilité du français sans altérer la marque d'origine. Concrètement, ça veut dire que les noms d'entreprises en anglais vont demeurer. Moi, j'ai déjà indiqué qu'il n'était pas question de faire traduire les marques de commerce. Par exemple, Canadian Tire ne deviendrait pas pneu canadien, mais le gouvernement exigerait une forme de descriptif en français avec la marque de commerce. Un générique, c'est habituellement un mot qui précède la marque de commerce. Les cafés Starbucks. Un slogan, ça peut être, par exemple, Starbucks, le meilleur café au Québec, un slogan en dessous. Impossible d'aller plus loin, dit Québec. Les marques de commerce bénéficient d'une protection juridique. Il y aura modification réglementaire, alors nous allons faire le travail qu'il faut pour bien baliser. Des modifications réglementaires qui ne touchent que l'affichage extérieur. Certains pensent qu'on doit aussi imposer ces règles à l'intérieur des commerces. Pourquoi pas exiger que l'amenant de marques de commerce soit sur le territoire du Québec, accompagné en tout temps du générique ou du descriptif? Le Conseil canadien du commerce de détail se dit satisfait de cette décision de protéger les marques de commerce. Mais il reste à préciser plusieurs éléments, comme par exemple les sanctions. Beaucoup de travail, puisque le gouvernement souhaite instaurer les changements. Début 2016. Les coûts seront importants pour les entreprises et Québec reconnaît qu'on pourrait devoir leur verser une compensation financière pour qu'elles ajoutent une touche de français à leur marque de commerce. Ici David Gentile, Radio-Canada, Québec. ...